Je n'hésite pas maintenant à commencer ma phrase par cet effet de surprise en disant, voilà, on me dit quelque chose, on me dit « Ah ! » C'est vrai, j'ai 54 ans, un peu moins dans ma tête. Je peux être encore très gamin, heureusement d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'ai été stagiaire à TF1, ça remonte aux années, fin des années 80. J'ai fait un stage alors que j'étais étudiant en éducation physique à la fac de Caen. Mais je ne suis corrompu par personne, en tout cas je l'espère, et pas plus par Moundir que par qui que ce soit d'autre. Comment puis-je dire une chose comme ça, sachant que je n'ai absolument pas d'équilibre et que ce serait pour moi la pire des épreuves avec le passage d'une poutre ? J'ai un petit problème de vertige et d'oreille interne, donc debout sur un tout petit poteau, pour moi ce serait vraiment un calvaire. Effectivement, j'ai une technique pour éviter de voir les auréoles sous les chemises quand il fait 45 degrés. Et pour la petite histoire, au départ c'était des serviettes hygiéniques que l'on collait, et puis ensuite on a progressé, effectivement on a mis des patches anti-transpiration. C'est vrai, il s'appelle Yann Le Gac, il est le père Foura dans Fort Boyard, et c'est un type aux mille vies. C'est faux, Claude et Théoura s'entendent bien, s'apprécient, se respectent, et savent qu'ils sont deux formidables compétiteurs. Claude, détenteur du plus grand nombre de victoires en individuel, avec comme dauphin, Théoura. C'est faux, j'ai le permis de conduire, auto-moto-bateau. J'aimerais vous dire oui, je ne le sais pas. En tout cas ce qui est certain, c'est qu'on l'a empêchée de la tuer, donc au moment où Mohamed a voulu en faire un méchoui, elle est restée bien vivante et heureusement. Ah c'est faux ! Quelle tristesse pour moi, c'était un des buts de ma vie, j'ai quatre enfants, un grand garçon, Dimitri, 21 ans, des jumelles, Lily et Violette, 16 ans, et puis ma petite dernière, je dis ma petite dernière, mais c'est la plus grande entaille de mes filles, qui a 14 ans et qui s'appelle Blanche. C'est presque vrai. J'ai envie de vous dire que les seuls produits proposés, ce sont tout ce qui concerne l'hygiène intime des femmes. Ah c'est faux ! Mon premier prénom c'est Denis, mon deuxième prénom c'est celui de mon parrain, Jean-Michel. Je ne suis pas le plus fier de mes prénoms, je me fais bien chambrer par mes enfants, qui trouvent que mes prénoms ne sont pas terribles. Je suis assez d'accord avec eux, mais bon, on ne se refait pas. Ah non, pas du tout ! Moi je n'aime pas empailler des animaux, mais en revanche ma femme, c'est son métier. J'adore tweeter, parce que c'est le premier réseau social que j'ai utilisé, parce que j'aime jouer avec les mots, j'aime écrire, j'aime répondre, j'aime donner mon point de vue dans certains cas. L'instigateur, je ne dirais pas, alors j'ai dû effectivement dire plusieurs fois « ah », mais au départ, tout commence avec un clip réalisé par un internaute assez drôle, avec des extraits d'une saison de Koh Lanta, entrecoupé de ce « ah » saccadé, et ça a été vu par plusieurs dizaines de millions de gens, et donc c'est devenu quelque chose, un gimmick, un mème. Je ne sais pas, c'est formidable d'être déjà sur le podium, c'est qui le premier ? Denis Villeneuve. Bon, écoutez, très bien, vous le saluerez de ma part, voilà, mais en tout cas, j'ai bien fait de venir répondre aux questions de brut. C'est tout le contraire, je fais beaucoup de sport, 5 à 6 fois par semaine, je suis un boulimique de sport, j'en ai besoin pour mon équilibre physique et psychologique. Il faut être prétentieux pour dire ça, mais en tout cas, je crois que Koh Lanta a bien aidé les Français à s'évader virtuellement, grâce à ces magnifiques images du bout du monde, lorsque tout le monde était confiné à la maison. Mais ce n'est pas moi, c'est le programme, c'est Koh Lanta. Non, je pense que dès l'instant qu'on pense avoir l'immunité à vie, quel que soit le domaine, c'est qu'on est sur la pente descendante et qu'on a passé les meilleurs moments, donc il faut être lucide. Personne n'a l'immunité à vie. Ma sentence est irrévocable. Personne n'a l'immunité à vie. Un coup de versionne au théâtre. Personne n'a l'immunité à vie. 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 Personne n' Augen med Ass Gesundheits.